... Bonjour Olivier Faure. Bonjour, j'ai vu le temps de maire. Merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles mesures annoncées hier par Jean Castex ? Des mesures locales, pas de reconfinement général, notamment pas en Ile-de-France ou à Marseille. Est-ce que le pouvoir a raison de donner une dernière chance, en quelque sorte, aux mesures non coercitives, de faire confiance aux Français, de responsabiliser tout le monde en quelque sorte ? Je partage une chose avec le gouvernement, c'est que je veux qu'on en sorte le plus vite possible. Et pour en sortir le plus vite possible, dans les meilleures conditions, et éviter, évidemment, le reconfinement. La seule chose que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est cette façon qu'a le gouvernement de ne pas rattraper le retard qu'il a sur les vaccins. Je m'explique. Nous avons aujourd'hui une vraie difficulté, c'est que nous n'avons pas de critères de répartition sur le territoire. Ainsi, vous avez des départements, je ne sais pas, la Creuse, le Cantal, qui ont vacciné trois fois plus que dans un département comme le mien, la Seine-et-Marne, ou comme la Seine-Saint-Denis. Alors, on pourrait se dire que c'est... Qui sont plus touchés. Et vous pourriez vous dire, c'est peut-être parce que, justement, il y a moins de personnes âgées. Et ce n'est pas des départements plus jeunes. Eh bien, dans ces cas-là, pourquoi la Dordogne, qui est un des départements les plus âgés, a reçu moins de doses que les départements qui en ont moins besoin. Alors, on a appris hier que le Pas-de-Calais allait recevoir plus de doses. Ça veut dire que l'objectif de 20 millions de personnes vaccinées, celui qu'a donné hier Jean Castex, vous n'y croyez pas, Olivier Faure ? J'aimerais y croire. À la mi-mai. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, vous avez en fait même des doses qui sont déjà arrivées en France et qui ne sont pas distribuées. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, attendez-moi bien, 40% des doses qui sont arrivées en France qui n'ont pas été utilisées pour la vaccination. Et pendant ce temps-là, vous avez des gens qui, tous les jours, vous demandent, me demandent pourquoi ils ne peuvent pas être vaccinés, qui vont sur Doctolib, etc., et qui n'arrivent pas à trouver un rendez-vous. Mais il n'y a pas une montée en puissance inéluctable qui, d'ailleurs, touche tous les pays avec un nombre de personnes qui pourront vacciner qui changent, avec les pharmaciens, avec les médecins généralistes depuis quelques jours. Est-ce que, de toute façon, il est obligatoire que ça se passe comme ça vu l'ampleur de la tâche à accomplir ? Obligatoire, non. En fait, le problème, c'est qu'en France, nous n'avons pas assuré les réseaux de distribution au bon moment. Nous n'avons pas eu une stratégie vaccinale qui soit véritablement assurée. Et donc, aujourd'hui, ça fait que, sur le ratio entre le nombre de doses reçues et le nombre de doses qui ont été utilisées pour la vaccination, nous sommes le 25e pays sur 27 dans l'Union. Qu'est-ce que le Parti Socialiste aurait fait de différent ? Vous présentez, justement, cette semaine, vos propositions pour la santé en vue de la présidentielle. On parlera après de la présidentielle côté politique, entre guillemets. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent, vous, si vous étiez aux manettes ? Sur le sujet santé, il est beaucoup plus large, en réalité. Ce qu'on a essayé de poser, ce sont, en fait, les moyens de pouvoir désormais vivre dans un pays où nous avons une société du bien-être et qui permette à chacune et à chacun de vivre de la naissance à la mort dans des conditions de santé qui soient optimales. Et donc, ce que nous cherchons à faire, c'est par exemple à proposer comment est-ce qu'on fait pour que les délais médicaux, ça n'existe plus. Vous avez aujourd'hui, à 45 km de Paris, dans mon département, déjà un problème pour trouver un certain nombre de spécialistes, de médecins généralistes. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Par exemple, là, nous proposons un conventionnement sélectif pour qu'il y ait une incitation forte à ce que les médecins s'installent là où il y a pénurie. peut-être aller jusqu'à l'idée de demander à ceux qui sortent dans les études de médecine d'avoir une obligation d'installation pendant quelques années avant de pouvoir être à nouveau libre de s'installer où ils veulent. Avoir un panier de soins solidaires qui soit remboursé à 100% par la Sécurité. La Sécurité sociale peut se le permettre alors qu'elle accusait un déficit de 45 milliards d'euros pour l'année 2020. Vous pensez qu'aujourd'hui, la solidarité a les moyens d'assurer ce que vous préconisez ? Mais aujourd'hui, ce que nous avons comme le vrai sujet, c'est que quand vous ne prenez pas les pathologies suffisamment tôt, quand vous ne faites pas de la prévention, quand vous laissez les gens avec les franchises médicales, avec tout ce qui freine leur accès aux soins, ça vous coûte infiniment plus cher à la fin. C'est ça, la difficulté. Et donc, il faut que les gens soient pris en charge le plus tôt possible pour pouvoir avoir une chance à la fois de s'en sortir et de coûter moins cher à la collectivité. L'une des propositions que vous faites, on verra si elle fait débat pendant la présidentielle, c'est l'autorisation, la légalisation de l'euthanasie. Il se trouve qu'une ancienne ministre, une ancienne secrétaire d'État de Lionel Jospin, Madame Paulette Gunchard-Kinsler, on l'a appris hier, a eu recours au suicide assisté. À l'âge de 71 ans, elle souffrait d'une maladie grave. Vous êtes pour cette mesure et vous pensez que les Français y sont prêts ? Je pense que sur une... D'abord, je voudrais lui rendre hommage. C'était une femme solaire et lumineuse. Paulette Gunchard-Kinsler qui s'occupait des personnes âgées. Exactement. Elle a eu une femme d'une générosité incroyable et qui a voulu mourir comme elle a vécu, libre. Et moi, ce que je crois sur un sujet comme celui-là, qui est un sujet difficile et qui heurte parfois nos consciences, nos convictions, etc., je souhaite que, justement, nous soyons des laïcs jusqu'au bout. C'est-à-dire que personne n'impose en fonction de ses convictions une conduite pour tous les autres. Et donc, oui, je souhaite que demain, il soit possible pour celles et ceux qui en font la demande de pouvoir choisir aussi leur mort. Je n'aime pas beaucoup l'expression « mourir dans la dignité ». La dignité, ça appartient à chacun et chacun a sa propre idée de la dignité. En revanche, pouvoir choisir sa mort en fonction de ses convictions, ça devrait être un droit absolu. C'est donc une proposition que vous ferez pour 2022. Côté candidature, celle d'Anne Hidalgo semble se préciser de jour en jour. Elle a dit hier, je la cite, « j'essaie de prendre ma part et toute ma part ». Pourquoi ne vous n'appelez-vous pas à se déclarer purement et simplement candidate dès maintenant ? Puisque, visiblement, elle en a très envie. Et vous aussi, pourquoi ne se déclare-t-elle pas comme l'ont fait, par exemple, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ? D'abord, moi, je souhaite que nous ayons un candidat commun avec la gauche et les écologistes et donc, le moment n'est pas encore venu et je souhaite que, justement, à l'automne prochain, au début de l'hiver, nous puissions faire ce choix qui permette d'aller ensemble vers une victoire. Même si ce n'est pas un socialiste, ça vous l'avez déjà dit, mais... J'ai dit le meilleur ou la meilleure et je souhaite ce socialiste pour ce qui me concerne, mais enfin, il peut être effectivement d'une autre famille politique. Ce que je veux, c'est que le bloc social et écologique soit représenté, incarné et que nous puissions, par notre rassemblement, aller vers une victoire parce que, moi, je veux une France qui soit une France républicaine, mais une République qui soit sociale, écologique, féministe. C'est encore trop tôt. Mais il faut effectivement une personne de caractère parce que le pays, l'État dans lequel il est et vu les défis qui sont devant nous, à la fois sanitaires, sociaux, économiques, mais aussi écologiques, il va falloir quelqu'un qui a envie et quelqu'un qui soit avec le caractère qu'il faut pour diriger un pays comme le nôtre. Anne Hidalgo, elle dit qu'elle fera toujours barrage à l'extrême droite, quoi qu'il arrive en clair qu'elle, elle votera Emmanuel Macron s'il devait, comme en 2017, être opposé à Marine Le Pen. Est-ce que vous en ferez autant, Olivier Faure ? On n'a pas entendu votre réponse là-dessus. Je suis presque surpris de la question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il y a bien un parti politique qui n'a jamais fait défaut dans le rendez-vous du combat contre l'extrême droite, c'est le Parti socialiste. Donc vous voterez Macron sans hésitation, contrairement à beaucoup d'électeurs de gauche. C'est important quand même. Mais nous n'avons jamais été à l'extrême droite de ce rendez-vous. Et nous avons même fait en sorte de sacrifier nos propres élus dans les régions où il y avait une menace pour le Front National. Qui d'autre l'a fait ? Personne. Donc voilà, c'est clair. C'est clair. Donc une autre question qui concerne la politique et la justice. Le Parti socialiste a été relativement discret après la condamnation à un an de prison ferme de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Est-ce que vous comprenez que son parti trouve que la justice fasse de la politique en quelque sorte en rendant un jugement aussi sévère ? Vous dites que j'étais silencieux. Je ne l'ai pas été complètement. Mais enfin, j'ai surtout, moi, contrairement à un ministre de l'Intérieur en exercice, moi, je crois qu'on ne commande pas quand on est en responsabilité les décisions de justice. Et il est inouï d'avoir aujourd'hui toutes celles et ceux qui sont en difficulté avec la justice, qui ont des procédures judiciaires en cours, une espèce de solidarité générale. Et alors là, tout le monde dit c'est affreux, la justice, elle n'est pas indépendante, etc. Non, la justice, aujourd'hui, heureusement, elle dit le droit et elle le dit pour les puissants comme pour les misérables. Et c'est ça, un état de droit. Et s'il y a des gens qui veulent contester une décision comme Nicolas Sarkozy ou comme les Républicains, eh bien, il y a une procédure d'appel. Donc, ils pourront faire appel devant la justice, mais il n'est pas nécessaire de venir commenter à 20 heures parce qu'imaginez que toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont condamnés venaient à 20 heures expliquer qu'ils sont innocents, on n'en finirait pas. Vous avez parlé de Gérald Darmanin en disant qu'il avait commenté la décision de justice. Précisément, il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il rappelait son amitié à Nicolas Sarkozy. Est-il interdit de rappeler l'amitié de quelqu'un qui a accueilli une condamnation de justice ? On envoie un SMS et on dit tu restes mon ami. Mais on ne commande pas publiquement quand on est ministre. C'est-à-dire que c'est une pression exercée sur la justice de manière indirecte et c'est insupportable parce qu'y compris demain, imaginez qu'en appel Nicolas Sarkozy soit blanchi ou à peine soit atténué. Que dira-t-on ? On dira que c'était le ministre de l'Intérieur qui a fait pression. Eh bien, ce n'est pas comme ça que nous faisons la pédagogie de la bonne justice. Il y a une justice pour les uns et une justice pour les autres. Eh bien non, en France, il doit y avoir une justice pour tout le monde, la même. Et c'était l'intérêt de la création du parquet national financier dans le quinquennat précédent. Vous l'avez dit. Merci beaucoup, Olivier Faure.